hey bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée à kubernetes on va s'intéresser aujourd'hui à l'installation de notre contrôleur ingress en l'occurrence on va utiliser nginx il en existe d'autres mais on va se concentrer sur nginx pourquoi parce que kubespray permet de l'installer très facilement et nativement donc on va voir ça dans le détail alors quel est ce principe de contrôleur ingress à quoi ça sert comment on va fonctionner pour tout ça donc là c'est un schéma simplifié de ce qu'on avait mis en place précédemment je vous rappelle précédemment on a ceci donc on a achat proxy en haut de dispo donc on a même deux achats proxy avec une vip la 130 qui est ici et donc on a qui peut la fd qui permet de switcher suivant la disponibilité du achat proxy ensuite donc ce achat proxy pour l'instant ne sert qu'à une chose il permet de l'autre balance et l'api serveur donc c'est à dire les commandes qui permettent d'agir via l'api de kubernetes sur les masters et passer nos commandes notamment cube ctl donc on a ceci si on revient à ce qu'on avait donc si je fais ici un cube ctl guette note voilà donc là je passe par l'api et je passe par la vip qui est porté par mes lots de balancer en haute disponibilité donc on avait déjà vu cette haut de dispo ce test de haut de dispo qu'on avait fait lors de la vidéo précédente donc là aujourd'hui ce qu'on va faire on va installer l'ingress contrôleur donc l'ingress contrôleur qu'est ce qu'il fait en gros ça va être un des engines qui vont être installés sur chacun des serveurs non pas sur les masters mais sur les nodes sur les workers ils peuvent être installés de deux manières différentes soit par ce qu'on appelle les daemon sets soit par des potes directement en tout état de cause nous on va utiliser l'installation que propose cubes frais donc c'est via du daemon set le principe va être très simple c'est que ça va permettre d'avoir sur les workers sur ces nodes d'avoir des engines en gros qui écoute sur le port 80 et le port 443 et noach à proxy on va les configurer pour aller load balancer sur ces workers sur le port 80 et 443 de manière à faire en sorte que notre contrôleur ingresse puisse quoi qu'on puisse envoyer du flux à partir de notre vie vers le contrôleur ingresse en entrant en 80 ou 443 ensuite le contrôleur ingresse lui à l'intérieur de notre cluster cube c'est lui qui va être chargé de route et le trafic à l'intérieur donc si on devait résumer l'ordre des choses du flux du déroulement du flux donc si je joue un petit peu en premier donc en gros notre flux va arriver sur notre ip 130 en 80 en 443 donc on va interroger un host particulier ensuite ça va être redirigé grâce au achat proxy load balancé sur les key node donc sur les cas sur les workers où les nodes n'est pas sur les masters ces nodes ensuite eux ont des daemon set ou des pods nginx ces nginx eux sont chargés ensuite au niveau du cluster de savoir où répartir les éléments et pour ça donc du coup ces nginx s'adosse au aucun de type ingresse spécifique donc ça on verra dans la prochaine vidéo de kubernetes en gros c'est une association entre un host ou une route rentrante à un service à un service au sens kubernetes du terme donc derrière ce service puis après donc vous voyez qu'on a une association donc entre l'ingresse et le service en question et ensuite le service oui il est chargé de voir si on a un pas de plusieurs pods où il se situe et de diriger le trafic vers ce pod donc c'est tout ça qui est fait alors vous allez voir de manière assez transparente mais c'est tout ça qui va être réalisé donc pour l'installation de ce contrôleur ingresse qu'il faut faire c'est allé donc on va se rendre ici you donc nous on est dans notre répertoire de cubes près si vous vous souvenez on avait donc dans notre inventory créer un répertoire qui s'appelle maï cube et dedans on a donc les variables de type groupe var classé en plusieurs répertoires on avait été dans le hall pour faire notamment l'installation de notre vip de load balancer nous là on va se rendre dans k8s cluster donc là c'est les spécificités que l'on souhaite pour notre cluster donc les variables qui vont permettre de d'installer des spécificités notamment les addons dans lequel on retrouve dedans notre ingresse contrôleur donc ici on active ingresse nginx une belle à trous ensuite on a on ajoute ici à trou également l'ingresse nginx host network ce qui permet d'utiliser le réseau des networks le quoi le réseau des os pardon le public adresse on s'en fiche un petit peu on peut rajouter le ingresse nginx notre sélecteur donc ce qui permet d'avoir une adotation de type linux quoi kubernet à io slash os qui aura pour valeur linux donc on fera quoi le nginx à faire une sélection pour s'installer sur ces éléments là on installe le ingresse nginx namespace qui porte un nom qui s'appelle ingresse tiré nginx et on a dit qu'on utilise le port 80 et le port 443 donc c'est tout ce qui a à faire dessus une fois qu'on a fait ça on joue la commande qu'on avait déjà joué plusieurs fois qui est celle ci qui est le ansible playbook cluster point iml donc on le rejoue une nouvelle fois et cette fois ci va simplement se préoccuper des tâches relative à l'installation du ingresse donc il va faire ça une fois que ça c'est fait on a besoin ensuite de donc de faire évoluer notre donc nos achats proxy notre premier achat proxy qui est là donc on va aller l'éditer on va faire vim de etc slash achat proxy achat proxy point cfg alors moi j'ai déjà fait tourner le anti balle c'est pour ça que je le refais pas et donc là mon ma configuration achat proxy on va lui a rajouté ces éléments là voilà donc c'est les éléments ci qui sont donc un listen qu'on appelle kubernetes ingresse par exemple on lui rajoute donc le bagne sur 4 sur le 80 on pourrait faire aussi le 443 pour l'instant c'est pas forcément nécessaire en fait du tcp parce que voilà on n'a pas de besoin d'interagir sur les requêtes rentrantes avec du http on peut modifier les leaders et autres là c'est pas nécessaire et derrière moi j'ai qu'un seul note donc j'en mets juste un seul que je note key node l'ip du node en question sur le port 80 check si on avait du 443 on procéderait de la même manière donc là je le fais pour le premier serveur on va le faire sur le deuxième serveur donc ici on fait pareil surtout jouer bien le ansible juste avant playbook ici donc on fait la même chose une fois que j'ai fait ça donc je vais fermer les lots de deux achats proxy donc ici on chaque bien on a bien que pour l'instant un seul listener sur le kubernetes la pays serveur et un autre sur les stats là si je me rends dans mon achat proxy donc sudo service achat proxy reload voilà ensuite on peut faire un sudo service achat proxy reload également sur le 2 et derrière vous voyez qu'ici donc on a bien notre key node 1 ici qui est bien check et est fonctionnelle pour du tcp donc il est capable de l'autre danser dessus donc ça c'est super une fois qu'on a fait ça donc on pouvait même faire notre test avant donc on peut faire un cube ctl get namespace donc là j'ai donc après l'installation liée au playbook je dois voir apparaître normalement si je suis un cube ctl get ns ou get namespace je dois voir apparaître le fameux namespace donc la zone de nom relative à mon ingress nshinx une fois que j'ai fait ça qu'est ce que je peux faire d'autre je peux faire un cube ctl get all-n pour préciser que je recherche dans un namespace particulier et là qu'est ce que j'ai dedans je retrouve bien mon demon 7 alors là j'en ai qu'un puisqu'en fait j'ai qu'un worker qu'un seul node donc forcément j'en ai qu'un seul mais sinon j'en aurai autant que de nos questions donc là c'est fonctionnel comment tester aussi la fonctionnalité donc on sait que nos achats proxy nous permettent de tester la vip 192 en 68 points 130 si je fais un curl dessus vous voyez alors j'ai une 404 certes qui répond mais du coup déjà j'ai une 404 et en plus je sais que c'est un engine ce qui est derrière moi j'ai aucun engine ce qui était installé jusqu'ici sur mes serveurs donc en fait j'ai bien un mot il met une graisse contrôleur qui répondent qui sont fonctionnelles donc là on va s'arrêter là pour aujourd'hui on va voir ensuite dans la prochaine vidéo comment on fait on met en place nos ingress avec deux petites applications test pour voir comment quand on passe un poste comment quand on utilise une route particulière route et vers des services en particulier voilà donc j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre les pouces bleus à commenter n'oubliez pas le tipi et je vous dis à très bientôt sur le savent qui